Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on continue toujours les tirages des arcades, mais cette fois-ci avec le chariot. Alors le chariot, c'est un personnage qui est très dynamique, qui va de l'avant avec ses chevaux. Le problème, c'est que l'endroit où il va atterrir n'est peut-être pas forcément celui où il a envie d'être. En plus, il a son air un peu blasé, donc il n'a pas l'air forcément très enthousiaste. Mais l'idée, du coup, ça va être de voir où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'aimerais aller, quelle est la direction que j'aimerais prendre, et en réalité, quelle est vraiment la direction que je suis en train de prendre. Alors, quelle est la direction que j'aimerais prendre dans ma vie, par exemple, en règle générale ? Ça peut être professionnellement aussi, ça peut avoir tout un tas de visions différentes. En amour, par exemple, quelle est la direction que j'aimerais prendre dans ma vie amoureuse et quelle est celle plutôt que je suis en train de prendre ? Tiens, on va faire ça. On parlait de ma vie amoureuse, ça faisait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes de l'ermite ou de la papesse ou du pendu. Alors, quelle direction j'aimerais prendre en amour ? Et quelle direction, en réalité, je suis en train de prendre ? Alors, ça, c'est rigolo parce que c'est exactement les mêmes cartes que celles que j'ai tirées hier pour l'autre tirage, le tirage précédent. Je vous le montre, j'ai bien toutes les cartes, je ne mens pas. Alors, quelle direction j'aimerais prendre en amour et quelle direction je suis en train de prendre ? Quelle direction j'aimerais prendre en amour ? C'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une relation où on est avec l'autre dans la tendresse. On est dans une relation où on pense à l'autre, on se construit avec l'autre, où on aide l'autre à grandir. Mais quelle direction je suis en train de prendre en réalité en amour ? C'est celle du battleur, c'est-à-dire c'est celui qui pense à lui, qui est orienté, qui est fixé uniquement sur lui, sur sa carrière, sur son boulot. Et c'est vrai, j'ai quitté Paris, j'ai quitté tous mes amis, je me suis débarrassé de mes ex, de mes amants, je me suis débarrassé de tout le monde pour partir ici uniquement pour le boulot. Je suis arrivé en septembre, on est en janvier, je n'ai pas pris le temps de rencontrer qui que ce soit. Donc, je suis effectivement très bien en train de prendre la direction du battleur, qu'il n'est pas du tout celle que j'ai envie de prendre, parce que bien entendu, oui, j'ai envie de ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je ne suis pas encore tout de suite capable, mais ce n'est pas grave. Ce que le tirage en tout cas est en train de nous dire, c'est est-ce que tu es juste conscient que tu veux partir dans tel pays, tu es en train de partir dans un autre en fait. Ce n'est pas grave. C'est juste qu'il faut le savoir. Bon, moi, je le savais, mais ça m'agace toujours un peu, effectivement, de me le montrer de manière assez radicale. Mais bon, en tout cas, ça me donne une indication. Et puis, comme ça, finalement, je ne serais pas trop surpris de terminer mon année ici en n'ayant rencontré personne. Bon, à dj'ankepura. Bon, à dj'ankepura. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada